Transformation en profondeur qui a été apportée pour le secteur de l'industrie. L'IS, l'impôt sur les sociétés, va baisser en 2020 de 31 à 28% avec une orientation programmée pour atteindre 20% dans les prochaines années. Nous souhaitons accompagner davantage les industriels pour pouvoir se réaliser complètement. Toutes ces zones franches vont se transformer en zones d'accélération industrielle. D'abord, toutes les entreprises qui sont installées aujourd'hui verront leur IS inchangé. Il est à 8,75. Après les cinq premières années où il est à zéro, il passe à 8,75. Il restera absolument au même niveau pour toutes les entreprises installées déjà. Pour les entreprises qui sont en devenir et qui se préparent à s'installer au Maroc, dans ces zones-là, qu'elles soient nationales ou internationales, elles auront cinq ans d'IS à zéro. Je dis bien cinq ans d'IS à zéro. Et par la suite, elles passeront à 15%. Donc nous allons avoir deux taux, 15% et 20%, qui fait que le taux d'IS pour le secteur industriel baisse considérablement, comme vous pouvez le constater. Un fonds d'accompagnement est créé, doté de 2 milliards par an sur trois années, c'est-à-dire un total de 6 milliards de dirhams, pour accompagner les PME et les TPE qui traversent des moments difficiles. L'essentiel pour nous est de mettre une batterie de mesures qui vont accompagner le tissu économique marocain, qui est constitué en majorité par ces TPE et ces PME. Les droits de douane ont été augmentés volontairement. L'idée et l'objectif étant de protéger l'industrie marocaine contre des agressions qui souvent, d'après les règles de l'OMC, ne sont pas totalement respectées. Et c'est pour cela que nous suivons ces éléments de très près, absolument dans les règles de l'OMC. Le Maroc est respectueux de ces règles-là, mais souhaite protéger son industrie contre toute agression anormalement appliquée. Nous avons eu des assises régionales au niveau des 12 régions pour le commerce, puis suivi des assises nationales avec 1 500 recommandations classées avec les opérateurs du secteur. Nous avons présenté ces recommandations aux assises de la fiscalité et nous nous préparons avec le ministère des Finances à proposer toute une batterie d'accompagnement pour ce secteur. Une nouvelle stratégie qui sera mise en place dès début 2020, accompagnée par toutes les mesures de fiscalité, de couverture sociale, etc. Parce que le secteur du commerce est un secteur extrêmement important qui, dans notre tissu économique et social, joue un rôle essentiel.